Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur le patch CB3 de Smite Tactics, le jeu de cartes d'Irez avec l'univers de Smite. L'arrivée du Panthéon chinois, ça y est, maintenant il y a le Panthéon chinois dans le jeu, avec comme leader, pas Son Wukong comme je le pensais, mais Nyuwa comme leader, avec un pouvoir intéressant, ce n'est pas un dégât sur toute la map, ça serait trop fort, c'est un sort d'invisibilité, mais on va voir ça plus tard. Donc l'arrivée du Panthéon chinois, une nouvelle campagne basée sur les chinois, bien évidemment une nouvelle Daily Quest qui dit qu'il faut jouer le Panthéon chinois, deux nouvelles keywords, alors nouvelles keywords ça signifie deux nouvelles mécaniques dans le jeu, le premier c'est le colossal, en fait c'est sur les cartes chinoises, il y a, vous savez sur les cartes grecques par exemple Divinity, et bien là il y aura les cartes colosses chez les cartes chinoises, chez certaines cartes chinoises, et en fait le colosse, le bonus de colosse s'active à chaque fin de tour, donc ça peut être très fort si on laisse une carte vivante pendant plusieurs tours, et enfin le keyboard Command, qui sont, il n'y a jamais colosse et commande sur une carte chinoise, il y a l'un ou l'autre, et commande, ça s'active en utilisant un item soi-même, si l'adversaire utilise un item ça ne change rien, il faut que vous soyez friendly, donc bien évidemment vous utilisez un item, et là le commande, la deuxième partie de la carte, enfin la partie intérieure de la carte, l'effet de la carte, s'active quand vous utilisez un objet. Enfin le disarme, bon ça on le connaissait toujours, disarmer une unité ça l'empêche d'attaquer, bon jusque là très logique. Donc nouveau chinois leader, c'est Nua, qui est une carte 1-18, donc 1 d'attaque pour 18 PV, c'est un range bien évidemment, ability, sprint to mana, tool stills, friendly in target area, ça permet de rendre quelqu'un invisible. Alors quelqu'un d'invisible, dans Smite Tactics ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, mais c'est quelqu'un sur lequel il faut s'approcher pour pouvoir attaquer, sinon vous ne la voyez pas, elle ne peut pas être attaquée par des ranges en fait, elle peut être attaquée par des corps à corps, c'est exactement la même chose que les bush sur certaines maps où on peut se cacher, et on n'est pas vu, mais si l'adversaire met une unité à côté, le range peut ainsi attaquer. Est-ce que c'est pareil là, si on met quelqu'un à côté de Nua, qu'on la tape, que ça la remet visible, je n'ai pas encore vu les mécaniques, mais a priori on peut l'attaquer au corps à corps. Les nouvelles cartes chinoises, on va en parler ça in-game, tout simplement parce que le patch est déjà déployé, on va passer tout ça et on passera en revue enfin de ce patch, New Feature. Donc la ranquette est arrivée dans Smite Tactics, donc c'est assez sympa, il y a 10 matchs de qualification comme sur Smite, et là forcément c'est du 1 vs 1. Ça va de Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamant et Master dans Smite Tactics. Donc plutôt sympa, quelque chose qui va nous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus envie de jouer, même si forcément actuellement tout le monde n'a pas les cartes et certains decks sont plus forts que d'autres, mais il faut posséder les cartes, c'est un peu logique. New Tutorial, donc il y a un nouveau tutoriel qui est un peu plus facile et c'est en Storyline, c'est-à-dire que là on va utiliser le lore des dieux, etc. et ça va être très sympa. C'est assez cool à faire, ils l'ont montré un petit peu dans la vidéo, dans le stream du patch, j'ai trouvé ça intéressant. New Egyptian Environment Tile, donc ça a priori c'est une nouvelle map, une nouvelle map égyptienne avec des cérémonies unites avec une place around the Egyptian map, donc ont été ajoutées et contiennent 3 cartes, une mana potion, une urne de soin et une urne d'attaque. Quand tu détruis l'urne, tu donnes au joueur une des 3 cartes, urne cannot be damaged by item cartes, donc vous devez les détruire avec des créatures, et vous ne pouvez pas l'utiliser avec des items cartes, par contre vous pouvez utiliser les compétences des dieux pour casser ces urnes, et ce sont des cartes qui ont 0 coup en mana, donc vous cassez l'urne, vous récupérez la carte, vous pouvez directement la poser, vous ne devez pas attendre le prochain tour. Donc vous avez une carte quand vous détruisez une urne qui donne plus 1 de mana pour ce tour, ensuite une urne qui donne 2 de PV à une unité alliée, donc a priori les dieux et les minions, mais ça ne marche pas sur votre leader, et give non leader friendly plus 1 d'attaque. Après, ils ne disent pas non leader, donc PV, donc peut-être qu'on peut mettre 2 PV au leader, on verra. Par contre pour l'attaque, on ne peut pas le mettre sur le leader, il faut le mettre sur une autre carte. Intéressant cette map, forcément ça complique les choses, il faudra se servir de ces urnes assez intelligemment, je ne sais pas si sur la map on voit directement à quelle urne c'est, est-ce que par exemple il y a 3 urnes, mais est-ce qu'on sait que c'est l'urne à mana, est-ce qu'on sait que c'est l'urne à PV, ou est-ce que c'est du random ? Le random, vous savez que ce n'est pas forcément super dans un match compétitif, déjà que vous avez déjà le random des cartes qui pop. Donc à voir, à voir. Anti-aliasing, c'est pour les graphismes, new audio cue, il va y avoir maintenant de l'audio sur chaque map, ça a bien été mis, il rajoute un petit peu de bruit. Par contre, quelque chose d'intéressant, c'est le new heals bar and action indicator, en anglais, c'est une nouvelle façon de voir le jeu. C'est-à-dire que des fois, on ne savait pas la créature qu'on avait sélectionnée, si c'était le leader, une créature, etc. Action indicator, etc. pour voir si on a oublié d'auto-attaque avec le leader parce qu'on a fait plein d'autres choses, etc. Maintenant, on oublie moins de choses, c'est plus facile, lui, et un petit peu mieux. Ensuite, friend list, on peut ajouter des personnes, à priori il y a moins de soucis qu'avant, il commence à ajouter tout ce qui sert à jouer ensemble, à jouer l'un contre l'autre. Et enfin, on arrive au moment le plus intéressant, l'équilibrage des cartes, et après on parlera des cartes chinoises directement dans le jeu. Divinity, is not a trigger. Donc Divinity, c'est sur les cartes grecques, certaines cartes. Donc à priori, maintenant, ça proc quand un dieu utilise un heal sur un dieu already in play. Alors, je n'ai pas trop compris cette ligne-là. Je me demande s'il n'y a pas un bug parce que je suis allé voir les cartes qu'ont Divinity. Déjà, il n'y en a pas 50. Et c'est des cartes grecques et il n'y a pas beaucoup de hits chez les grecs. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant. Bon, dites-moi, les experts de Spy Tactics, s'il y en a un ou deux, Snacking si tu passes par là, je n'ai pas compris cette seule ligne du patch. Voilà. Il y a une ligne que je ne comprends pas. Ça m'arrive. Celle-là, je ne la comprends pas. Firechart. Donc ça, c'est la carte. Vous le savez. De toute façon, j'affiche les cartes à chaque fois pour que vous voyez. Firechart, c'est la carte égyptienne qui permet de faire 3 de dégâts. Firechart a been renamed to Annihilation parce que c'est vrai que c'était très fort. Ça n'a pas été nerveuse cette carte. Elle est toujours aussi pétée. C'est une carte late game des égyptiens mais qui permet de faire 3 de dégâts à tous les etbis. Donc ça clean le board si vous êtes tombé sur un mec qui a, je ne sais pas, 4, 5 créatures. Souvent, 3 de dégâts, ça va vous permettre de faire mal. Après, ça ne tue pas tout mais ça fait quand même assez mal. Le banish. Le banish, c'est le bannissement. C'est le sort de Freya mais c'est aussi une carte chez les Nordiques qui coûtait 4 de mana. Le bannissement, c'est fort parce que le mec est complètement out de la truc. C'est comme un stun à peu près. Je ne crois pas qu'il y ait trop de différence. Si, on ne peut peut-être pas taper la carte quand elle est bannie. C'est peut-être la différence. Elle est à 3 de mana. Donc on peut maintenant peut-être la mettre plus dans un deck Bouraudin sans jouer Freya. Et ça peut être intéressant. Bulldemand King. Le Bulldemand King a été augmenté. C'est la créature qui clive là. C'est quand même très fort et maintenant ça fait 3 dégâts de zone. Si vous arrivez et qu'il y a 2-3 créatures à côté, l'auto-attaque, vous tuez 3 unités d'un coup. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Mais à mon avis, cette carte neutre semble beaucoup plus intéressante maintenant. La Elder Harpy, une carte que moi j'aime beaucoup. Qui a le pardon, vous le savez. Qui ne se reçoit pas de coup quand elle attaque. En retour, voit son mouvement speed augmenter de 2 à 3. Plutôt intéressant. Ça me donne envie de la garder dans mes decks. C'est une carte que j'aime bien. Et peut-être que je vais la remettre. Fire Imp. Alors pourquoi il up la Elder Harpy ? C'est parce qu'il y a eu le camp. Il y a eu toutes les unités unbattes du dernier patch. Qui sont quand même des unités intéressantes. Qui sont un peu dans le même moment que la Elder Harpy si on la sort. Peut-être que c'est pour la remettre dans les decks. Donc Fire Imp, l'unité qui est mise soit dans les decks rushs. Soit pour contrer un deck rush. Pour casser une carte. Hop, on perd l'unité juste derrière. Mais on tue une carte. Parce qu'elle fait d'autres dégâts. Et qu'elle a la charge. Fire Imp a été réduit en dégâts. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous voulez la poser maintenant. Il faudra avancer un petit peu plus votre leader. Donc vous mettre peut-être en difficulté. C'est une carte qui est toujours intéressante. Pour contrer un pop de dieu ou un pop de créature. Assez fort en début. Au tour 1. Et vous avez votre Fire Imp, vous le contrez directement. Ça peut être intéressant. Geb. Geb maintenant, donc carte égyptienne. Vous vous en doutez bien. Geb qui voit qu'il peut maintenant lancer sa propre compétence sur lui-même. Alors c'est quoi la compétence de Geb ? C'est un shield et ça retire les contrôles. C'est exactement le Stone of Shield de Geb. Le bouclier de pierre de Geb dans Smite, le MOBA. Cette capacité qu'on peut la mettre maintenant sur Geb. Bon, on ne peut pas la mettre tout le temps. Si on est banni, on ne peut pas la mettre. Si on est stun, on ne peut pas la mettre. Si on est silence, on ne peut pas la mettre. Par contre, si on est route, on peut la mettre. Si on est 10 armes, on peut la mettre. Donc intéressant. Intéressant. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Kang. Kang, une carte qui ne semblait pas assez forte pour ARS. Et ils ont augmenté son dégât. Kang me semble être une carte forte. N'hésitez pas à la prendre dans vos decks là. Ça me semble plutôt OP. Et on termine avec Bouclier d'absorption. Ou Shell en anglais. Manacos réduit de 2 à 1. C'est vrai que pour avoir un dégât en moins jusqu'à la fin du tour dans une zone, c'était peut-être un peu cher 2. Donc on l'avait un peu retiré des decks. Donc là, ils le remettent avec un coup en mana en 1. Pourquoi pas. Ça peut permettre de faire survivre une unité sur un tour. Bug fix. Isis Ability is no longer able to remove Aura. Bon, je ne savais pas. Parce que je n'ai pas malheureusement le leader Isis. Et après, c'est des fixes. Voilà. Il n'y a pas grand chose. C'est des fixes habituels. On ne va pas parler de tous les fixes dans un Vatnot. Voilà en gros pour cet rééquilibrage. Et maintenant, on va parler des cartes chinoises. Et pour cela, on va directement in-game. Et voici donc les nouvelles cartes. Avec les cartes chinoises de Panthéon, ici représentées par le Dragon. On a donc pour commencer le nouveau leader Nyuwa. Qui a une capacité d'invisibilité. Qui permet de rendre invisible une cible. Ça peut très bien être vous. Ça peut très bien être un mignon. Ça le permet de le protéger des attaques à distance en début de partie. Donc par exemple, imaginons, on joue face à un deck nordique. Première carte que fait... Premier sort que fait notre ami Odin en face. C'est d'utiliser Decker Center. Et nous, on ne fait pas plus d'unité. On peut la rendre invisible. Voilà. Plutôt intéressant comme mécanique. Et à voir ce qu'on pourra faire avec. On a ensuite une carte à zéro. Vous allez me dire, mais pourquoi une carte à zéro ? C'est un objet. Et on le rappelle. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez deux nouveaux pouvoirs qui arrivent. Enfin, deux nouveaux pouvoirs. De nouvelles stratégies qui arrivent avec le Panthéon chinois. Qui sont le Commandement et le Colosse. Le Commandement s'active en utilisant un item. Donc en gros, un item à zéro. C'est très intéressant parce que ça permet de faire proc le commande sur le tour. Le premier tour de game. Imaginons, vous posez un Manapérial Soldier. Vous posez un Crescent Blade. Il est déjà plus 1 et plus 1 d'attaque. Plus 1 de Moosepeed et plus 1 d'attaque. Directement parce que vous avez utilisé un objet. Bon, il n'a pas la charge, etc. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Vous l'utiliserez au tour d'après. Mais voilà, en gros, on peut faire des stratégies comme ça. A voir maintenant ce que ça donnera. Ça me semble assez fort. Une carte à zéro pour le commandement. Ensuite, on a le Celestial Guard. Qui est aussi un objet qui permet de donner à un allié une immune. Aux items et aux compétences. Avec un coup de 1. C'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on tombe parfois contre un dieu adverse. On sait, c'est une carte où on utilise le spell plutôt que l'attaque. Donc ça peut être intéressant d'être immune à une compétence. Alors, il faut voir, par exemple, Anubis, etc. Ou d'autres cartes. Est-ce qu'on la mettra tout le temps dans le deck ? A voir. Il y a des decks qui ne sont pas du tout basés sur les compétences des dieux. Mais on les fait pop et on les fait auto. Parce qu'ils sont très forts. Ou donc à voir. A voir. Une carte quand même intéressante. C'est un item à coup de 1. Donc pareil, pour faire proc, le commandement, ça peut être cool. Ensuite, Jay, boum. Coup de 1. Give non leader friendly. Give non leader friendly. Plus 1. Plus 0. Si colossal. Alors colossal, ça signifie qu'à chaque fin du tour, la carte va avoir plus 1. Plus 0. Oui, oui, vous avez bien compris. A chaque tour, une fois que vous avez posé Jay, boum. Donc sur un non leader friendly. Donc sur un dieu ou un minion. A chaque tour, cette carte va gagner plus 1. Plus 0. C'est pas mal. Il va falloir péter cette carte. Il va falloir péter cette carte. Parce que s'il y a 5, 6, 7 tours. Bon, une carte qui fait 12 de dégâts. Bon, si vous ne la tuez pas, vous n'êtes pas le pari. Donc, Jay, boum. Jade, boum, qui semble être une carte quand même assez OP chez les chinois. Après, il faut voir si on peut arriver à garder une créature vivante. Maniflor Blade. Deal 1 de damage. C'est un item encore. Deal 1 de dégâts. This item gain plus 1 de damage for every friendly which colossal in a play. Donc, chaque unité qu'on colosse sur la game, si vous utilisez ça, ça peut être un dégâts, sachant que ce sont des dégâts ciblés. Ce ne sont pas des dégâts random. Donc, vous pouvez faire un bon play avec cette sorte. Ça marche, à mon avis, sur les leaders. Donc, ça peut faire très mal. Hum. Ça va faire très mal si on a mis beaucoup de cartes colosse. J'ai l'impression que dans les decks chinois, on va devoir choisir entre colosse et command. Et je pense qu'il y a peut-être deux decks qu'il va y avoir plutôt que faire un mélange des deux. A voir. Je ne suis pas un expert dans les decks pour le moment. Alors, le premier minion, Imperial Soldier, qui, on l'a vu tout à l'heure, a un commandement intéressant. Donne 1 de moussepeed et 1 d'attaque si vous utilisez un item. Donc, c'est une 2-2 carte 2. Plutôt cool. 3 de déplacement. C'est un corps à corps, à mon avis. Oui, c'est un corps à corps. Donc, c'est intéressant. La première créature des chinois me semble assez forte. Surtout si on a la carte Crescent Blade. C'est quand même une 3-2. Une 3-2. Ensuite, on a un nouvel item. Cette target non-leader attaque equal to this PV. Donc, ça permet en fait à une carte d'avoir le même nombre de dégâts que CPV. Et vous allez comprendre pourquoi avec Tchenga. Mais imaginons, vous utilisez une centre reward. Vous volez cette carte à un chinois et vous posez un guêbe. On ne peut pas faire un deck basé là-dessus. Mais... Ou un Kepri. Imaginons, vous posez Kepri. Vous volez cette carte. Hop ! 8 de dégâts. Oh ! Oh ! Bon, après, on ne peut pas faire un deck basé là-dessus. Mais ça peut être intéressant si on a un gros coup de moule avec les 100 rewards qui permettent de voler les cartes adverses. Donc, ça, c'est à mon avis très très forte avec la carte qu'on verra après ici de Tchenga. Vous voyez, c'est une 0-5. Donc, avec cette carte, ça permet de faire une 5-5. Coup. Tour. 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 Tour 5. Une 5-5. Tour 5. Forcément, puisqu'il faut poser Tchenga et faire ça. Et faire ça. White Tiger. Le tigre blanc. Ça ne semble pas trop intime, mais c'est pas grave. Colossal. Plus 0. Plus 1. 1-2. Donc, ça permet de gagner un def si on pose à chaque tour. Si on finit le tour. Donc, plutôt sympatoche. Ensuite, Tchenga range. Heal adjacent friendly to 2 PV. Et deal 2 dégâts to all enemies if Ui is in the play. Donc, Tchenga qui est plutôt une carte de heal de base. Mais si on pose Ui sur le deck qui est là, on gagne plus de dégâts sur sa compétence. On ne gagne pas 2 ici. Mais on gagne 2 dans la compétence de zone. Qui a priori, c'est son Cross and Moon Dance. En gros, c'est son 3. Le 3 dans Spite. Vous faites un arc de cercle autour de vous. Et vous soignez de 2. Et si Ui est sur la map, vous faites des dégâts de 2. C'est une 05 tour 3. Donc, c'est une carte assez forte avec Transfusion. On l'a vu. Donc, pourquoi pas. Et j'aime bien ce côté duo. On avait le premier couple de Spite Tactics qui était Ui et Colder. Là, le deuxième couple. Avec le Celestial Wading. Je ne sais pas comment on dit mariage. Vous vous rappelez les deux skins qu'il y a dans Smite. Vu qu'ils sont mariés. Les deux, c'est le dieu de la lune. Et c'est la déesse de la lune. Et le dieu du Soleil. Bref. Donc, intéressant. La carte Ui, c'est une carte range. Elle, c'est une range aussi. Donc, imaginez une 5-5 tour 5. Qui fait 5 de dégâts à distance. Tu peux soigner. Ça va. Ensuite, on a Imperial Prize. Les items. Draw a card for every friendly in a place. D'accord. Ça permet de piocher. C'est la carte qui permet de piocher des Chinois. Bon, c'est une carte 3. C'est vrai que si vous avez posé beaucoup de cartes, vous allez pouvoir en piocher plein des cartes. Par contre, c'est vrai que c'est une carte pas très utile. Si en face, vous tombez sur un deck qui est Clean le Board, Clean le Board, Clean le Board, Clean le Board. C'est vrai que ça peut être une carte qui finalement ne sert à rien. Même si je pense que le friendly fonctionne sur le leader. Donc, au pire, vous piochez une carte. Mais pour un coup de roi, c'est dégueulasse. Il y a mieux. Imperial Archer. Command deal and damage to a random enemy. Donc, vous avez compris. Si vous faites pop un item, vous faites un dégâts. Et je crois qu'en plus, je crois qu'en plus, on peut utiliser la carte. Ce n'est pas comme un sort d'un dieu où on ne peut pas utiliser le sort et attaquer. Là, je pense qu'on pourra attaquer avec l'archer. Ensuite, faire pop deux items. Un coup à zéro, un coup à un. Et boum, ça fait d'autres dégâts en plus. Tout en random enemy. Donc, c'est intéressant comme pouvoir, je trouve. Le commandement. Imperial Guard, commande, plus un, plus zéro, and pardon until la fin du tour. Donc, vous avez compris. C'est une carte 3, 3, coup 3, tour 3, qui peut directement, si vous posez, bien évidemment, le Crescent Blade à zéro, faire ça directement au tour 3. Ça donne un pardon. Mais elle ne pourra pas attaquer ce tour-là. Il faudrait une charge qui, elle, coûte 1. On est bien d'accord. La charge coûte 1. Elle est où, la charge, exactement ? Elle est là. Elle coûte 2, la charge. Le combo se fait tard, quand même. Si vous voulez faire un combo avec une charge avec ça, ce qui donnerait donc une 4-3 qui charge avec, pardon, tour 5. Pas mal, quand même. Projection. Select Friendly God. Donc, c'est un item. Coup 3. Select Friendly God or Minion and deal its attack as direct damage to a non-leader ennemi. Donc, ça permet, si on a une carte, ça va bien avec le combo Chang'a. Ça va bien avec le combo Chang'a. Tour 5, pouf, pouf, hop, on a une Chang'a 5 de dégâts. On attend le tour d'après. Tour d'après, on la fait attaquer et on met Projection qui permet de sélectionner la Chang'a qui fait 5 de dégâts et d'envoyer ça sur une créature qui pose problème. Ça semble assez bien, toutes ces cartes-là, ça s'enchaîne bien ensemble, ça va être nerf, je pense. Deal 1 de damage to all ennemi. Donc, une coup de 3. C'est vrai que c'est une carte anti-deck Nordic Rush pour qu'au tour 3, s'il y a vraiment 2 Curse Warriors et 2 Curse Hunters, et bien, vous les dépopiez rapidement avec cette carte-là, avant qu'il fasse le maëm s'il n'a pas eu le temps de le faire. Evolve, spawn a random friendly witch colossal. Donc, sympa, ça permet de faire pop les cartes qui ont colossal et qui sont friendly, vous avez compris. Donc, en gros, ça, ça fait pop ça. Non, ce n'est pas une créature, ça. Ça, et on n'a pas cru croiser énormément de cartes avec le Colosse pour le moment, beaucoup de commandes d'ici. Ensuite, on a le Ouïe. Le Ouïe, donc, deal 2 damage to a target ennemi and random ennemi adjacent to the target. Donc, vous avez compris, c'est le ricochet. Par contre, il faut être adjacent. Et si Shenga est on the play, il heal an additional target. Donc, ça peut faire piu, piu, piu. D'accord. Donc, ça peut ricocher 3 fois, comme le sort de Ouïe. Pas 2 fois. On termine avec le Oogwe, colossal, plus 1, plus 1. Donc, à chaque fin de tour, il gagne plus 1, plus 1. Si j'ai bien compris, c'est un système de Colosse, mais c'est ça. Ranget colossal, plus 1 de range. Donc, vous avez bien compris. C'est un minion qui gagne. C'est une créature qui gagne du range à chaque tour. Et qui a deux bases. Pas de range, je pense. Ça doit être un truc comme ça. Faudrait tester. Je crois qu'ils l'ont testé dans la vidéo. Donc, on va regarder ça. Aokong, le dieu des dragons, ce n'est pas un leader, malheureusement. Et Sanokong non plus. Mais on va parler un petit peu de ces deux cartes. Aokong, on va le voir en jeu. Donc, on explique rapidement. C'est une mana 5, 4, 5. Et son pouvoir, déjà, c'est colossal, il gagne plus 0, plus 1. Donc, à chaque fin de tour, il gagne des dégâts. Et en plus, il peut se téléporter to a tile with target, with living beam, an illusion, which don't. Alors, vous avez compris. C'est le Water Illusion. Donc, c'est le 1 d'Aokong. Vous allez vous déplacer. Vous allez utiliser vos 3 déplacements avec Aokong. Boum. Ensuite, vous utilisez votre compétence. Vous repartez à 2 tiles away. Donc, à 2 cases plus loin. Et vous laissez une Water Illusion qui tône toutes les cibles. Et qui a des PV, la Water Illusion. Elle ne reste pas jusqu'à la fin du tour. Je crois qu'elle a 5 PV. Donc, elle a le même PV qu'Aokong. Mais elle ne fait pas de dégâts. Et Sun Wukong. Carte trop cool. Ability Select an Animal Form. J'en dis pas plus. On va maintenant aller regarder les effets de toutes les cartes chinoises. Ou une bonne partie des effets des cartes chinoises. Et on va directement expliquer avec la vidéo qui avait été faite par Ayrez. Je vais couper le son et vous commenter ça. Allez, on y va. Allez, on part in-game. Testez les nouvelles cartes chinoises. On va voir pas mal de mécaniques. Ça vous permet de faire directement. J'ai pas les dieux, j'ai pas toutes les cartes actuellement. Ça me permet de voir. Là, on va tester la Nua. Donc, le nouveau leader chinois. Donc, 1.18. Sa capacité, c'est de Steels Friendly. Elle a 2 de Mouspite. Donc, elle peut aller à 2 cases. Et attaquer à 4. Normalement, oui, attaquer à 4 comme la plupart des leaders. Et sa capacité, c'est de pouvoir rendre une unité alliée ou elle-même invisible jusqu'à la fin du prochain tour. Donc, c'est assez fort pour se protéger. Par exemple, on joue contre un rat. On n'a pas envie de l'auto. Et on pose ensuite la carte à Okon. Qui a colossal plus 0 plus 1. Ça signifie qu'à chaque fois que c'est à de nouveau à vous de jouer, la carte va gagner 1 d'attaque. Donc, c'est assez fort. Et ensuite, on va montrer un petit peu. Vous voyez, elle est passée de 4.5 à 5.5. On va ensuite aller poser la Water Illusion. Donc, l'illusion aqueuse qui permet d'avoir un taunt pendant un tour. Elle disparaît au tour d'après. C'est pour ça qu'il y a écrit moins 1 en dégâts. Je pense, quelque chose comme ça. Elle meurt. Elle va mourir. Ensuite, on pose la Chang'a qui est une 0.5. On passe le tour. Et là, vous allez voir, pour le moment, ils sont taunt. Et au tour suivant, la Water Illusion, elle est morte. La Illusion d'Ao Kong meurt. Donc, on peut l'utiliser à chaque tour pour taunt les cibles. Mais on ne pourra pas ainsi utiliser l'attaque d'Ao Kong. Ça permet juste de temporiser pour lui donner le plus simple dégâts à chaque fois. Là, on va poser Cheng'a et on pose ensuite Ou Yi. Cheng'a a un pouvoir qui permet de heal toutes les unités qu'elle a autour d'elle. Et aussi de faire 2 dégâts à toutes les unités autour d'elle, si Ou Yi est dans le jeu. Donc là, on peut utiliser son pouvoir, ça tue les 2 unités qui étaient à 2 de PV. On fait 2 dégâts également au Poséidon. Le tour d'après, il pose 2 nouvelles créatures. L'Ao Kong va passer de 6-5 à donc 7-5, vous l'aurez compris. Ensuite, on va utiliser le pouvoir de Ou Yi qui est un ricochet. Mais a priori, vous voyez, ça ne rebondit que 2 fois. Donc, il faudrait que l'unité sur laquelle est Poséidon, il faudrait que ça soit Cheng'a pour que ça rebondisse 2 fois. A priori, si j'ai bien compris. Ou alors, ça doit bugger. Le tour d'après, le Hao Kong devient une 8-5. Vous l'aurez compris. Et maintenant, on va peut-être aller tester le Sun Wukong. Je ne me rappelle plus dans l'ordre. Oui, il pose le Sun Wukong. Donc, Sun Wukong a une compétence. Il ne peut pas l'utiliser ce tour-là. Ce n'est pas une initiative. Donc, il doit attendre le tour d'après. Hop, 9-5. Et là, on le met là. Et on peut utiliser une des compétences. On doit sélectionner 3 cartes. Donc, on va appuyer sur Pause. Et on va les regarder. La première carte, c'est l'aigle. C'est le 72 transformation de Sun Wukong, tout simplement. Qui trigger All Friendly Colossal Move Double. Donc, trigger to All Friendly. Alors, il faut savoir que ça fonctionne sur un système de cartes. Vous avez vu, à chaque fois, il y a le chiffre 0 ici, ici et ici. Ça signifie quoi, en fait ? Ça signifie que vous allez sélectionner une carte. Que vous allez l'avoir dans votre deck. Et vu qu'elle coûte 0 de mana, même si vous n'ayez pas de mana, même si vous ne pouvez rien faire, vous pouvez quand même la jouer. Et il faut savoir que les dégâts, les capacités sont permanentes. Donc, la première carte permet de trigger à tous les Friendly Colossal un mouvement de doublé. Donc, en gros, toutes les cartes colossales peuvent se déplacer vraiment très très vite. Ensuite, vous avez le Tiger, qui est une carte très très forte, qui gagne plus d'attaques constamment. Ça va rester jusqu'à la fin, jusqu'à que Sun Wukong meure, tout simplement. Plus de d'attaques au Sun Wukong. Et en plus, il peut et qu'en attaque immédiatement. Donc, ça permet, en gros, de le faire pop. D'attendre le tour suivant, de faire pop la carte et d'attaquer immédiatement avec le Sun Wukong. Et la troisième, Hoax, deal 2 de damage to adjacent enemy, attaque Nao, knock back. Ça signifie quoi ? Ça signifie que toutes les auto-attaques que vous allez mettre avec Sun Wukong après que vous aurez récupéré le Hoax, vont knock back les cibles. Si vous prenez la deuxième carte, Sun Wukong gagne plus 2 à chaque... Enfin, pas à chaque tour. Il gagne le plus 2, mais permanent, jusqu'à ce qu'il meurt. Donc, toutes les cartes sont permanentes. C'est une mécanique importante à retenir. Et à chaque fois que Sun Wukong, si vous prenez le 3, il va knock back à chaque tour. Donc là, on va voir. Je ne sais plus quelles cartes ils vont décider de sélectionner. Je crois qu'ils vont sélectionner le Hoax. Voilà, il confirme. Et ça a permis de détruire l'unité de là-bas. Ok, ok. Je crois qu'il ne fait que ça pour ce tour. Voilà, il attend le tour d'après. Tour suivant. On va déplacer Chang'a pour taper avec le Sun Wukong. Et vu qu'il avait pris la carte qui permet de knock back, boum, et bien vous voyez que le Poséidon recule d'une carte. Alors, c'est dangereux. Bien évidemment, c'est une mécanique qui peut vous poser des soucis si vous ne la contrôlez pas. Donc, il faudra faire attention qu'on utilisera celle-là. Moi, je préfère le deuxième. Le Tigre. Là, on fait pop la Bronte. Game plus 1, plus 0. Ah non, ça c'est, il fait pop des cartes de Poséidon. Et lui, il essaie de voir. Il va poser un archer. L'archer qui donne fait un dégât. Tout random ennemi si tu utilises ton commande. C'est-à-dire, si tu fais pop un nouvel objet. Donc, par rapport à toutes les unités sur le... Vous voyez qu'actuellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5 unités et 6 avec le leader. On va voir si il fait pop un item pour essayer de faire les dégâts. Impérial. Ils font bouger la New War. D'accord. Et ça, c'est commande, give, plus 1, plus 0, pardon, until the end of turn. Donc là, il faut utiliser un objet pour faire trigger les deux. Est-ce qu'ils vont utiliser un objet ? Donc là, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dégâts. Ça fait 6 de dégâts ou 7 de dégâts. C'est ma question. Si ça va faire 6 ou si ça va faire 7. Il fait pop le Crosseud Moodden qui est un item. Il est non-image, non-leader. Ça a marché, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché, cette carte. D'accord. J'essaie de comprendre bien les mécaniques avec vous. Give non-leader, tac. Deal d'autres damage. Ça, ça permet. Give non-leader friendly, colossal, plus 0, plus 1. Ça signifie qu'à chaque fin de tour, l'OI va gagner un dégâts. Hop. Ah, c'est peut-être parce que la carte est en... Et c'est peut-être parce qu'ils sont encore endormis. Boom. Fin du tour. Ah. Petit léger bug, désolé. On fait pop un minion qui est un colossal plus 0. On fait pop un colossal, etc., etc. Donc ça, c'est à chaque fin de tour. L'OI est passé en 4, 3. Le Hong Kong est en 12, 5. Non, il n'y a pas de souci. Ce que j'aimerais bien voir, c'est faire marcher cet objet-là. Mais il n'a pas d'item. Il n'a plus d'item dans la poche. Mignon. Range colossal, plus 1. Donc ça, il va gagner à chaque fin de tour, un de range. Donc là, il peut taper ici, déjà. D'accord. Et au tour d'après, il pourra attaquer le Poséidon. Ok, ok. C'est assez fort quand même, la carte qui permet d'augmenter le range. Ça me semble un petit peu pété. Voilà un petit peu pour la présentation des cartes chinoises et des mécaniques. Bien évidemment, ça passe à travers, cette auto-attaque d'unité. Ça me le semble très très fort. Voilà pour ce patch CB3. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que j'ai été assez apprécié pour ces nouveautés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du nouveau Pantheon chinois. Et est-ce qu'il est bien représenté ? Est-ce que vous trouvez les nouvelles mécaniques intéressantes ? Moi, je trouve ça cool. Les mécaniques de Sonovon, tout ça, ils osent, ils osent. Ils rajoutent plein de choses. Le gameplay est quand même compliqué. Il va encore se compliquer. Il est très sympa. J'aime beaucoup Spy Tactics. Et j'espère que vous aussi. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !